Pour beaucoup de Français de positions politiques d'ailleurs très très diverses, la Révolution française n'aurait pas été naturelle, elle aurait été préparée de longue date parfois par certains personnages. C'est une croyance bien entendu, parce que toutes les études qui ont été faites depuis 1789 ont totalement invalidé la thèse du complot. Mais il n'empêche que, et c'est ce qui m'a intrigué, et qui m'a intrigué d'ailleurs depuis très longtemps, parce que c'est un travail finalement qui a une origine assez lointaine, il y a une vingtaine d'années, puisque j'ai travaillé sur le complot anglais, enfin le mythe du complot anglais pendant la Révolution française, et je me suis aperçu que finalement c'était bien plus complexe qu'il y avait de nombreux complots. de nombreux mythes du complot. Et donc de ce fait, cette question du complot m'a vraiment tenu à cœur. Pendant des années, je me suis posé cette question. Et bien entendu, tous les travaux qui ont porté sur la question ont totalement invalidé ce complot, ce complot, qu'il soit, on le verra, philosophique, franc-maçon, britannique ou encore protestant, par exemple. Ce complotisme qui apparaît dès les premiers mois de la Révolution française est une, on pourrait dire, c'est une sorte de constante dans les, à la fois la littérature qui paraît à partir de 1689, mais aussi dans les prises de positions publiques de certains hommes politiques de la Révolution française. C'est-à-dire que c'est une dimension totalement, je dirais, à mon sens en tout cas, il n'y a pas de précédent à un complotisme aussi présent et aussi longtemps présent. Parce que ce complotisme prend naissance en 1789, et on le voit parcourir toute la Révolution française, notamment dans sa phase, qui est vraiment sa phase maximale, on peut dire la terreur, mais on le voit également ressurgir après la chute de Robespierre. On le voit toujours à l'œuvre au début du XIXe siècle avec le consulat. Ce n'est que progressivement pendant l'Empire que ces théories commencent, on pourrait dire, à s'essouffler. Mais il n'empêche que ces théories ressurgissent au XIXe siècle, et cette matrice qui est celle, par exemple, du complot maçonnique, qui ensuite sera, mais c'est quelque chose qui n'existait pas pendant la Révolution, mais qui ensuite sera associée au XIXe siècle au complot juif, donc le complot judéo-maçonnique, ce mythe du complot judéo-maçonnique, bien entendu a eu des effets considérables au XXe siècle, et hélas, aujourd'hui toujours, il suffit de se promener, je dirais, sur Internet, on s'aperçoit que ces thématiques sont toujours présentes, de même qu'elle est toujours présente, l'idée que la Révolution aurait été provoquée par un complot de philosophes, ou encore un complot ourdi par l'Angleterre. Les multiples facettes, il y a quatre grandes thèses, on pourrait dire, qui ont été mises en exergue dès le début de la Révolution française. Il y a eu d'abord, si on regarde du point de vue, je dirais, de la chronologie, on voit paraître très très tôt une accusation, pourtant, une accusation visant les protestants, notamment par le fait qu'avant la Révolution française, il y a un personnage éminent en France, c'est Jacques Necker, ministre de Louis XVI, Genevois, protestant, et certains Français, notamment, souvent, il s'agit de partisans de l'Ancien Régime, accusent Necker d'avoir été le maître d'œuvre d'une conspiration visant à abattre l'Ancien Régime. Deuxième figure notoire de ce complotisme, il s'agit des philosophes. Et là, bien entendu, c'est quelque chose, on pouvait s'y attendre, si vous voulez, parce qu'il est certain que la Révolution française, lorsqu'on la regarde, lorsqu'on l'examine, dans ses grands textes fondamentaux notamment, on peut prendre par exemple simplement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on sent très bien l'empreinte de la philosophie. Mais il y a influence, il faut distinguer l'influence de ce qui est véritablement un complot. Troisième piste, ça a été la franc-maçonnerie, et notamment dans sa variante allemande, c'est-à-dire ce groupe très obscur, encore aujourd'hui, des illuminés de Bavière, qui, en réalité, ce qu'il voulait, c'était transformer, je dirais, les esprits, parvenir à éclairer notamment l'Allemagne, le Saint-Empire romain germanique. Mais tout ceci a été réinterprété à la lumière de la Révolution, notamment par l'abbé Barruel, qui a écrit cet ouvrage qui est devenu une sorte de bible du complotisme, « Les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Pour Barruel, ce qu'il appelle le jacobinisme, c'est très intéressant parce qu'il distingue les jacobins du jacobinisme. Pour lui, les jacobins, ça n'a pas tellement d'importance. Le club des jacobins a été créé en 1989, bien entendu, il l'admet, mais, selon lui, le jacobinisme précédait la création du club des jacobins. Et ce jacobinisme prend racine, notamment dans ce qu'il appelle les arrières-loges de la franc-maçonnerie et plus largement dans cette société allemande des illuminés de Bavière. Et d'ailleurs, il remonte même à un moment dans son livre qui est très épais, il fait presque 2000 pages, son livre. Il évoque une sorte de vengeance des templiers. Ces templiers qui se seraient transformés ensuite en franc-maçon et l'heure de la vengeance aurait sonné en 1789. Et enfin, il y a la dernière facette de ce complotisme qui est extrêmement intéressante à étudier, c'est la facette anglaise. C'est-à-dire que dès le début de la Révolution française, certains Français sont convaincus que cette révolution n'est pas du tout le fruit de Français, mais d'une vengeance qui a été ourdie en Angleterre. Leur vengeance, il faut toujours se rappeler, bien entendu, que quelques années plus tôt, Louis XVI est intervenu aux côtés des insurgents américains dans la révolte des 13 colonies, qui a mené à la Révolution américaine et bien entendu à l'indépendance des États-Unis. Donc pour des Français qui refusent de regarder la réalité en face en disant que cette révolution ne peut pas être française, bien là, on trouve le bouc émissaire vraiment idéal. Cette Angleterre qui, elle, ne pouvait que se venger de l'outrage qui a été fait. Et puis si on regarde, ce serait une sorte d'effet boomerang en quelque sorte. C'est-à-dire que Louis XVI a soutenu, on pourrait dire, une partie de la nation anglaise en révolte contre son roi Georges III. Il est tout à fait normal que le premier ministre anglais, qui était d'ailleurs William Pitt, fils de William Pitt, père, qui était l'artisan de la grandeur britannique pendant la guerre de ses temps, donc il serait normal que Pitt aurait tenu à venger notamment son roi et à venger aussi la mémoire de son père. Alors cette obsession pour la main cachée s'explique d'abord par, je dirais, le caractère inouï de la Révolution française. Car nous avons affaire, et il faut toujours quand même insister sur ce point. Nous sommes-nous habitués aux révolutions qui se sont succédées depuis 1989. Il faut toujours se replacer en 1789. Ce qui se produit en 1989 est littéralement inouï. On ne pouvait pas l'imaginer même quelques mois plus tôt. Tout le monde savait très bien qu'il y allait avoir des réformes. Tout le monde savait très bien qu'un jour, on allait arriver à l'égalité devant l'impôt. Mais le flot événementiel qui commence à partir du printemps 1989, c'est quelque chose qui littéralement a saisi les contemporains. Qu'ils soient d'ailleurs attachés à l'Ancien Régime ou partisans des temps nouveaux, c'était quelque chose de totalement inouï. Donc il faut, bien entendu, de ce fait, se replacer, je dirais, dans ce contexte totalement inédit. Et pour quelqu'un qui était attaché d'abord à l'ordre ancien, il est certain que ce qui s'est produit ne pouvait pas être naturel. Il s'agissait sans doute de quelque chose qui avait été préparé de longue date. L'Ancien Régime ne pouvait pas s'effondrer en quelques semaines. Et c'est l'opinion de Baruel, c'est l'opinion de nombreux royalistes qui ne veulent pas, ne peuvent pas et ne veulent pas regarder les faits en face. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette fièvre complotiste n'a pas touché que les contre-révolutionnaires. Certains révolutionnaires, à des moments donnés de l'histoire de la révolution, ont été également, ont partagé cette opinion. Il y a notamment, et je le cite dans le livre, l'opinion de Camille Desmoulins, qui est absolument très frappante. Desmoulins, en 1793, quelque part ne croit plus totalement à la spontanéité de l'origine de la révolution. Elle dit, finalement, c'est les Anglais qui sont derrière. Et pourquoi ? Alors là, c'est quelque chose d'assez étrange. Elle dit, voilà, pendant la guerre civile anglaise du XVIIe siècle, pendant la première révolution anglaise, il y a eu la main cachée de la France. Ce serait Richelieu qui aurait fomenté les premières révoltes qui ont mené, les premières résistances qui ont mené à la révolution anglaise des années 1640. Et selon Camille Desmoulins, eh bien, l'Angleterre a attendu longtemps, mais finalement, eh bien, elle a pris son temps, mais elle s'est vengée de ce qu'avait fait Richelieu. Donc vous voyez, c'est absolument étonnant de voir qu'un acteur majeur de la révolution, à un moment donné, face à la radicalisation de cette révolution en 1793, se dit, ça ne peut pas être simplement le fruit d'une main française. Il y a quelque chose de caché derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.